Musique On va poser un nichoir à faucon pèlerin sous le viaduc du Blanc. Pourquoi poser un nichoir à faucon pèlerin ? Pour essayer d'attirer un couple de faucons, pour nous aider à réguler la population de pigeons qui posent des problèmes sur la ville du Blanc. Musique L'intérêt est double. Une régulation naturelle et peu coûteuse des pigeons, mais aussi une protection d'une espèce patrimoniale. Musique Pourquoi installer ce nichoir sous le viaduc ? C'est une espèce que l'on trouve dans la vallée de la Creuse, dans les falaises. Le viaduc a une hauteur suffisante pour pouvoir installer un nichoir. Et on sait qu'il utilise des structures qui sont déjà construites par l'homme, telles que les cathédrales par exemple. Parce qu'on lui offre le gîte et le couvert. Musique L'idée au départ est venue lors d'une réunion d'un groupe ornitho, d'intro nature, où on a parlé du faucon pèlerin et où on a parlé des pigeons du Blanc. Et on s'est dit, ah, pigeon du Blanc, faucon pèlerin, pourquoi pas essayer d'installer un nichoir pour pouvoir réguler ces fameux pigeons. Musique La Ville du Blanc, Annie Gombert a été contactée. Elle était tout à fait d'accord. On a obtenu l'accord de la communauté de communes, puisque le viaduc appartient à la communauté de communes, Val de Creuse. Musique Et puis avec la mairie, on a construit, avec les adhérents d'intro nature, on a construit le nichoir, tout en partenariat, la ville, les adhérents, la communauté de communes. Et sur les conseils techniques, bien sûr, d'intro nature. Musique Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le faucon pèlerin, n'hésitez pas à contacter Indro Nature. Cette association organise de nombreuses sorties, notamment Oiseau des Falaises. Musique 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 Musique